salut tout le monde c'est olivier j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être assez rapide c'est juste en fait pour donner mon avis sur un sujet vous savez en ce moment il ya quelque chose qui est en train de se dérouler à la télé c'était un bruit super chelou qui vient de se passer mais bon voilà en ce moment il y y'a ça là ça c'est quoi ça ça c'est le ballon de la coupe du monde 2018 qui est en train de se passer en russie et honnêtement je voulais donner mon avis par rapport à l'équipe de france et ben franchement moi depuis le début j'ai toujours cru en cette équipe de france et je pense qu'elle peut aller très loin voire même gagner cette coupe du monde je sais c'est vachement osé ce que je dis mais franchement je pense que ce ballon peut devenir symbolique et quand je dis symbolique c'est symbolique genre le retour de 98 parce qu'en 98 personnellement j'avais deux ans donc j'ai pas pu profiter je savais pas ce que ça faisait de gagner une coupe du monde parce que j'ai vu des reportages j'ai vu des émissions on voyait tout le monde qui était super heureux c'est au delà du foot parce que la coupe du monde c'est planétaire quoi enfin je veux dire t'as beau ne pas aimer le foot la coupe du monde c'est énorme c'est un truc patriotique ça réunit tout le monde ça transcende tout et genre ça apporte beaucoup de choses je pense à la société ça fait du bien en fait c'est pour ça que j'aimerais bien le revivre et j'aimerais bien enfin et j'aimerais bien voir ce que ça fait en fait et je pense qu'aujourd'hui en 2018 ça nous ferait un bien fou de pouvoir vivre du bonheur comme ça parce que regardez le match france argentine en huitième de finale qu'on a fait là il est extraordinaire il est trop beau le but de pavard le but de pavard mais c'est un truc de dingue je l'ai pas vu venir j'ai gueulé comme un ouf j'y croyais pas je me suis dit mais non comment il a fait et je l'ai vu en interview il a dit bah j'ai senti l'occasion le ballon est arrivé puis hop c'est un truc de ouf après le doublé de mbappé mais c'était magique franchement c'était magique et alors toutes les personnes qui croyaient pas en l'équipe de france on entend moins ouvrir la voix de bouche parce que c'est facile de critiquer ouais oh dis donc on démarre cette coupe du monde bah dis donc les français ils se foule pas beaucoup alors déjà je tiens à préciser qu'on est en début de coupe du monde il faut pas trop se chauffer vous remarquerez que souvent les équipes qui sont à fond au début bah après elles sont crevées comme pas possible elles n'en peuvent plus et moi je pense que contre l'australie contre le pérou et contre le danemark on a très bien fait de jouer comme on a joué vraiment sincèrement l'australie on a eu un peut-être un peu du cul mais bon en même temps je suis pas je pense quand même qu'on était quand même au dessus on avait le niveau au dessus le pérou moi j'ai trouvé que le match était bien je l'ai bien aimé le danemark on n'a pas joué on a on a plutôt temporisé tout mais en même temps on avait rien à prouver c'était plutôt les danois qui devait jouer et tout donc moi franchement je leur alors là moi je trouve qu'ils ont très bien géré et on a fini premier et là le match face à l'argentine on a mis tout le monde d'accord tout le monde là tout le monde ceux qui critiquaient l'équipe de france tout le monde est mis d'accord là on entend moins votre bouche ouvrir parce que voilà parce que ce match a montré à quel point mais finalement et oui et ben oui ils ont du sacré potentiel chaque joueur la de l'équipe de france moi je les trouve tous super fois franchement les mecs ils ont l'air très très bien puis toujours franchement griezmann tout ça déjà l'euro 2016 c'était super et là je trouve c'est génial quoi l'arrivée de mbappé tout ça ça mène de la fraîcheur et puis c'est des c'est de sacrés talents mbappé c'est à surveiller il est bon lui vraiment mais c'est impressionnant et et je l'ai toujours senti en fait genre moi je suis pas de base en foot je m'y connais pas voilà je suis pas du tout foot je n'ai jamais fait de foot enfin j'y connais rien à la base mais genre là cette coupe du monde j'avais vraiment envie de la suivre déjà j'avais suivi donc l'euro 2016 et tout où la finale france portugal c'était j'avais chialé et tout bon voilà ils ont gagné ils ont gagné mais franchement pour moi l'euro 2016 elle était pour nous quoi et là cette coupe du monde mais je sens qu'il y a quelque chose à faire quoi bon ok il y a des équipes là il ça va être tendu un l'uruguay l'uruguay là ça va arriver ils ont un bon bloc de défense ça va être tendu ça va être un sacré beau match mais je pense qu'on peut y arriver le match qu'on a fait contre l'argentine c'est un truc de fou c'est un truc de malade vraiment et qu'on ait réussi à gérter l'argentine je pense que l'uruguay il y a moyen de moyenner là en ce moment le brésil est en train de se battre avec le mexique bon les mexicains ils ont l'air chaud mais en même temps je pense que ça va pas le faire ça suffira pas ce qu'ils sont pas au final ça finit pas au bout et les brésiliens bon ben voilà il ya déjà neemar qui a marqué un but enfin je pense que là ça va voilà après ce soir il ya japon belgique bon je pense que les belges ils vont bouffer les japonais et puis voilà après ça serait bien que parce que le brésil c'est à surveiller le brésil hier le match croisi danemark et ben les danois n'étaient pas si mauvais que ça et les croates moi je trouve qu'ils reviennent de loin il paraissait vraiment crever suisse suède bon je sais pas trop je ne connais pas trop ces équipes mais je sais pas ce qui me fait le plus peur et puis après ben angleterre colombie ou elle angleterre c'est sûrement à surveiller mais franchement on a toutes nos chances vraiment quoi et et moi les gens qui critiquent ils disent ouais mais l'équipe de france machin déjà les mecs sont payés astronomiquement mais putain mais déjà ça c'est un autre sujet les joueurs de foot ont toujours été payés d'une manière mais ça c'est pas leur faute je pense pas que c'est eux les premiers responsables je veux dire toi demain on te dit tu gagnes des millions d'euros tu vas pas dire non enfin tu vas pas dire non non surtout pas franchement ça se fait pas il y en a plein qui sont pauvres franchement donnez leur faut pas être mauvais faut pas faire de la mauvaise foi quand même donc ça c'est un autre sujet rentrer pas ça là dedans ça n'a rien à voir voilà après voilà l'équipe de france moi je trouve qu'elle a assuré depuis le début elle a toutes ses chances l'uruguay ça va pas être facile mais franchement moi j'y crois et franchement je crois en cette coupe du monde et sûrement que ça va être ça va être quelque chose ça va être quelque chose moi je pense que là ouais franchement j'y crois voilà ça sera pas évident mais ouais maintenant donc dites moi en commentaire ce que vous vous pensez je sais qu'il y en a qui croient qui croient pas du tout en l'équipe de france je trouve ça ridicule quoi parce que franchement moi je pars du principe que si on croit pas si on se donne pas à fond si si on soutient pas ben ça sert à rien et je peux vous assurer qu'après faudra pas venir dire ah ouais non en fait l'équipe de france putain elle assure grave et tout portez vos couilles si vous aimez pas l'équipe de france vous critiquez et tout bah assumez jusqu'au bout parce que je suis désolé on est français on n'est pas français ou enfin voilà t'assumes et voilà parce que moi je trouve que tu vois la coupe du monde comme j'ai dit c'est un truc vraiment fort quoi c'est un truc qui réunit tout le monde et c'est trop beau quoi ça donne des sensations des frissons c'est magnifique quoi ça réunit tout le monde et ça peut faire un bien fou et je rêve mais j'ai trop envie qu'ils arrivent en finale et qu'on la bouffe cette coupe du monde parce que si on l'a mais ça ferait un bien fou avec tout ce qu'on est en train de vivre et tout avec les attentats et tout ça ça nous ferait un putain de bien de vivre ça quoi pour ça c'est au delà du foot c'est même pas le foot parce que t'en as là qui arrive qui vient de me dire ouais mais qu'est-ce que tu parles tu connais rien au foot mais ferme ta gueule y'a pas besoin de connaître au foot pour l'apprécier c'est pas parce que j'y connais rien au foot que je peux pas apprécier la coupe du monde et que je peux pas apprécier de regarder un jeu de foot putain mais c'est quoi aussi cette mentalité quoi et voilà moi franchement c'est tout ce que j'avais à dire je pense que je ferai d'autres vidéos comme ça où j'aborderai des sujets parce qu'en fait j'ai trouvé un moyen de le faire rapidement j'ai pas envie trop de me prendre la tête là je me filme avec mon portable ça me suffit largement je pense qu'on entend bien faut monter le son et voilà j'aborderai des sujets si vous regardez cette vidéo jusque là parce que je vous dis c'est top si vous avez regardé jusque là la vidéo franchement vous assurez je vous dis gg et c'est très gentil à vous et franchement je vous fais plein de bisous franchement proposez moi des sujets que vous aimeriez que j'aborde des sujets de tous les jours ou quoi parce que je pense que je vais refaire ça sans prise de tête parce que j'ai pas envie de me prendre la tête parce que les vidéos 5 trucs à savoir sur ça peut être sympa mais en fait à la longue c'est un peu rébarbatif quoi voilà allez vive la France et puis voilà donnez moi votre avis allez ciao salut c'était Olivier et puis Merci.